... Je suis extrêmement heureux de vous accueillir et d'accueillir les hommes de Nabil Canso dans cet espace d'exposition temporelle du musée international de la Croix-Rouge. Nabil Canso a été présenté par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et de Croissant Rouge et par l'ambassadeur de Venezuela. Les représentants du Venezuela et les deux ambassadeurs ont l'honneur d'être ici. Et bien sûr, lorsqu'on nous a proposé de couper cette salle par ces peintures extrêmement impressionnantes, j'ai dit à la ville que vous êtes un homme torturé, mais quelle belle foule, comme elle est intéressante et impressionnante, eh bien, nous avons été enchantés de donner ces parois à cette peinture très intéressante et qui nous éveille. j'ai l'honneur de donner la parole à l'institution invitante et notamment à M. Stephen Nabil, qui est le secrétaire général de la Fédération des Sociétés de la Croix-Rouge. Excellency, ladies and gentlemen, c'est un grand privilège pour l'International Fédération de l'International Fédération de la Croix-Rouge. C'est un grand privilège pour l'International Fédération de la Croix-Rouge. On est un grand privilège qui fait l'International Fédération de la Croix-Rouge. Nous avons été évolué dans les événements du Middle-East, nous sommes encore évolués dans ces événements, et nous sommes très permissés de travailler avec les sociétés de la région en long terme. Le expérience, je pense, nous ne sommes pas seulement dans le passé et ce que nous avons vu en termes de conséquences de la conflite, mais aussi de conflites que nous avons encore vu aujourd'hui. Et ce que l'end de la guerre a brought, n'est-ce pas à cause de la réaction en conflite. Pour la fedération, nous pensons que l'année dernière a été une énorme année de challenges. L'année dernière a été un grand challenge que même l'année dernière. Je voudrais particulièrement remercier les représentants du gouvernement pour leur assistance, et, of course, most of all, pour l'artiste, pour créer des portraits, des images qui, je pense, vont rester avec nous. J'ai moi-même dans mon bureau de la Fédération de Painting, qui, comme beaucoup de gens disent, est très intéressante, et puis, rapidement, de l'année dernière, qui est, dans une autre façon, la fiction de la réalité que nous travaillons aujourd'hui. Donc, merci pour votre travail créatif. J'espère que tout le monde va gagner quelque chose de cette exposition. J'ai l'honneur de représenter le ministre de l'information de Kuwait de l'exposition. L'artiste qui a fait ces peintures a surculture, n'est-ce pas ? Le titre de cette peinture, c'est « En plus pour la paix ». Je pense que ce que le peintre veut montrer, c'est la paix, l'espoir, et l'expérience, et l'espoir pour un avenir meilleur pour tout le monde. J'aimerais remercier tous d'être venu, et je remercie aussi tous ceux qui ont participé et coopéré avec la vie de France pour faire cette exposition.